Salut tout le monde, j'ai eu cette semaine une question que j'ai trouvée très intéressante et je me suis dit, ça, ça fait un sujet pour une vidéo parce que ça peut intéresser d'autres personnes que la personne qui m'a posé cette question, que je remercie au passage. Du coup la question c'était de savoir quels avaient été mes premiers symptômes et combien de temps j'avais mis avant d'être diagnostiquée. Et c'est vrai que je me suis dit que je pourrais un peu partager comment s'est passé pour moi la première année avec la maladie avant d'être diagnostiquée. Pour moi ça a commencé à l'âge de, je crois que j'avais 18 ans, je venais de terminer ma première année de fac, donc j'allais avoir 19 ans et je partais pour la première fois en vacances, dans le sens où c'était des vacances que j'avais organisées moi-même, j'allais pas être en famille, j'allais pas être avec des amis, je partais à l'aventure totale. Dans un chantier international, je partais seule, vraiment, rejoindre d'autres jeunes de toute l'Europe pour passer 2-3 semaines ensemble. Et donc c'était un gros voyage pour moi sur plein de plans, vu que c'était plein de premières fois. Et puis bon, à l'époque, on va quand même rappeler, remettre un peu de contexte, ça devait être en 2003. Donc téléphone portable, non, enfin si, mais que en France, c'est pour 30 SMS par mois. Et puis peut-être une heure de téléphone dans le mois, donc bon, on oubliait, je pense que je suis même pas partie avec mon téléphone, tellement ça ne se faisait pas à l'époque. Et bon, il y avait l'euro, donc il n'y avait pas à changer l'argent, mais bon, c'était une nouvelle langue, enfin une toute nouvelle expérience pour moi. Et puis on était, je sais plus, 12-15 jeunes dans cette atmosphère européenne, très festive, etc. Où on travaillait aussi, on avait des ateliers, et il y a eu beaucoup, beaucoup, enfin beaucoup, il y a eu de l'alcool un petit peu tous les soirs, chose à laquelle j'étais pas habituée. J'avais fait des fêtes étudiantes pendant l'année, mais je buvais pas régulièrement. Et donc là, c'était les bières, et alors les bières en Allemagne, il faut quand même savoir que le 25 cl, ça n'existe pas, le 33 cl non plus, en tout cas pas en vente en bouteille. Et du coup, c'est tout de suite le demi-litre. Donc quand t'as bu 2-3 bières, en réalité t'as déjà bu 1 litre à 1 litre et demi de bière. Et voilà. Et du coup, au bout de peut-être, je sais plus, 5-6 jours, une semaine, j'ai commencé à avoir des diarrhées. Mais en fait, c'était juste la selle du jour qui était, ben voilà, en mode diarrhée. Je me souviens que c'était inconfortable parce qu'il y avait deux espaces toilettes et je m'arrangeais pour aller dans un qui était pas hyper agréable, mais au moins où je pouvais être tranquille. Donc parce que voilà, j'étais un petit peu inconfortable avec ça. Et je mettais ça sur le compte de l'alcool, bien entendu. Une fois que je suis rentrée de ce chantier, ça a continué. Alors que j'ai pas forcément continué à boire au même rythme. Et du coup, donc ça c'était en juillet, enfin mi-juillet, mi-août. Et puis avant la rentrée, donc en septembre, c'était toujours pas passé. À chaque fois que j'allais aux toilettes, c'était jamais agréable, voilà, pas moulé, etc. Donc j'ai consulté mon médecin traitant de l'époque qui a proposé de faire des examens bactériologiques sur les selles. Donc on a fait ça, ça n'a rien donné. Et je suis partie de nouveau pour ma rentrée à la fac. Et c'était toujours présent. Au mois d'octobre-novembre, je suis partie pour un semestre en Allemagne en tant qu'étudiante. Donc j'avais toujours ce petit problème qui était inconfortable, mais qui n'entendait pas du tout mon autonomie. C'est juste que j'étais pas à l'aise, j'avais aucune douleur. C'était juste, quand j'allais aux toilettes, c'était toujours la diarrhée, quoi. Et là, en Allemagne, pendant ce semestre-là, ça a été beaucoup de stress aussi pour moi. Il y a eu tout un contexte personnel. Et puis au niveau étudiant et tout, qui était assez stressant. Une période de ma vie pas simple, quoi. Autour de, ouais, 18-19 ans. 19 ans, ouais, là du coup j'allais sur mes 19 ans. Du coup, il y a eu pas mal de soirées étudiantes. J'ai pas mal fait la fête, etc. Et donc là, ça a commencé à devenir un peu plus intense. J'y ai passé 4-5 mois. Je suis revenue en janvier-février. Et en janvier-février, donc ça continuait. Et de février à juin, c'est allé crescendo. C'est-à-dire que février-mars, là vraiment, j'étais pas bien. Je suis retournée voir le médecin. Je sais plus ce qu'elle m'avait prescrit. Mais bon, des médicaments pour essayer de ralentir le transit. Ouais, je crois que c'était Smecta à l'époque. Voilà, ça, il n'y a rien qui fonctionnait. On a refait des examens de sel. Et puis, à un moment donné, elle a quand même dit, là, il va falloir aller voir un gastro-entérologue. Donc ça voulait dire aller à l'hôpital. Donc moi, à l'époque, aller à l'hôpital, c'était pour les gens malades, très malades. Ça ne devait pas me concerner. Donc déjà, ça avait été un premier choc. Il avait fallu attendre le rendez-vous chez le gastro-entérologue, qui a dû avoir lieu au mois d'avril. Donc ça va, je n'ai pas eu trop d'attentes. Ce rendez-vous n'a pas été simple, parce que j'étais très jeune dans ma tête, quand même. Clairement, sur ces plans-là, je n'étais pas du tout mature. Je prenais ça en charge seule. En plus, je ne demandais pas d'aide du tout de l'extérieur, ni de ma famille. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Et donc, il m'a indiqué qu'on allait procéder à une coloscopie, qui a été programmée pour fin juin. Et bon, j'ai accusé l'information. Au moment où j'ai vu le gastro-entérologue, donc entre février et mars, mon nombre de celles avait commencé à augmenter. Je devais être à 5-6, quoi. Mais je ne me réveillais pas la nuit. Et entre avril et juin, c'est parti en live. En plus, j'avais les examens à passer, du DEUG. La dernière année où le DEUG existait. Bonjour les vieux. Et donc, j'avais mes révisions. J'avais mes cours à assurer. Je commençais à perdre une autonomie, à ne plus oser partir faire mes courses. Et là, je commençais à avoir des douleurs, des spasmes. Je devais avoir de la fièvre, mais je ne l'apprenais pas. Mais je sais qu'il y avait des alternances de très chaud, très froid, etc. Je commençais à me réveiller la nuit. C'était vraiment très difficile de me retenir. Je me souviens être partie à un concert en dehors de chez moi. Et c'était... Je ne sais même pas comment j'ai fait, en fait. À cette époque-là, mon sanctaire fonctionnait du feu de DEUG. Parce qu'il a pu retenir énormément de choses. Voilà. Donc, ça s'est vraiment beaucoup, beaucoup intensifié. Et j'ai commencé à vraiment perdre du poids aussi à cette période-là. Entre avril et juin. Et la dégringolade, ça a été vraiment au mois de juin. Où là, c'était intenable. J'étais, je pense, montée à 20-25 selles par jour et par nuit. Enfin, sur les 24 heures. Donc, à me réveiller plusieurs fois. Je ne pouvais plus sortir. Je mangeais seulement des biscottes et de la gelée. Et néanmoins, j'allais aux toilettes. Je me demandais qu'est-ce qui était en train de se vider. Et j'avais très mal au niveau anal. Parce que là, il y avait une fissure qui était en train de se créer. Donc, j'avais du sang dans les selles. Et les douleurs abdominales étaient atroces. Il n'y avait que le moment où j'évacuais, que ça se calmait. Pour peut-être aller 3-4 minutes. Et ensuite, ça reprenait. Enfin, c'était atroce. Et j'ai réussi à... Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais voilà, on a des corps formidables. Et des mentales d'acier. Des mentales, des manteaux. Je ne sais pas. Et donc, j'ai passé mes examens. Et je me souviens, le lendemain, être allée au CHU en disant que... J'avais besoin de passer ma coloscopie maintenant. De toute façon, ça faisait au moins un mois que je faisais un régime sans résidus. Donc, je pouvais la passer à n'importe quel moment. Et que là, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et que j'avais même envie de passer par la fenêtre. Bon, je ne me serais pas fait très mal. J'étais au premier étage. Mais... Voilà, que j'étais vraiment très très mal psychologiquement. Et il me semble qu'ils ont pu avancer ma date de coloscopie. Et quand j'ai passé la coloscopie, je me souviens juste du réveil. À peine réveillée de ma coloscopie, j'étais complètement dans le gaz. Et donc, il y a le médecin qui a fait la coloscopie, qui est venu me voir, qui m'a dit « Bon, ben voilà, en fait, vous avez Chrome. » Et moi, je me souviens là que c'était... Je pense que la personne qui m'a dit ça n'a pas du tout mesuré l'impact que ça aurait sur moi. Et à quel point ça a été terrible pour moi d'entendre ça. Et je me souviens... Ah, j'en suis émue même d'en parler. Je me souviens avoir vraiment senti tout mon monde s'écrouler. Et toute ma vie, tous mes rêves, toutes les projections que j'avais de moi s'écroulaient. Et voilà. Et donc ça, ça a été le début de l'aventure chronienne. Voilà. Donc, j'étais contente de partager avec vous ce premier retour sur mon parcours. Je trouve, personnellement, j'ai vu plusieurs fois mon médecin généraliste. J'ai eu plusieurs examens en soi. Je trouve que je n'ai pas été victime d'une errance médicale. On a juste suivi les étapes les unes après les autres pour aller des affections les plus légères à ce qui pourrait être plus important. Donc voilà, je n'ai pas trop souffert de ça à part dans les deux derniers mois où là, vraiment, ma vie a été... C'était du gros n'importe quoi. Mais voilà. Et bien, je remercie encore la personne qui m'a posé la question par rapport à mon parcours. J'espère que ça apportera un peu de soutien à des personnes. Voilà, 20 ans plus tard, je vais très bien. Tout va bien. Je suis en pleine forme. J'ai de nouveaux projets. J'ai... Enfin, voilà. Il s'est passé plein, plein de choses entre ce moment-là et aujourd'hui. Mais voilà. En tout cas, ça m'a vraiment aidée à grandir et à accepter la vie comme elle est. Je vous souhaite de tout cœur d'être au mieux avec qui vous êtes aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt avec plaisir, toujours.